Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, astuce avec ton iPhone. Et je pense que tu vas être assez surpris de savoir que tu peux faire cette astuce avec ton iPhone alors que normalement c'est faisable sur ton Mac ou sur ton Windows. Un raccourci qui va te permettre de transformer du texte, et ça n'importe quel texte, attention, en MP3. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible ? Viens simplement par une commande vocale, transformer du texte en MP3 ou carrément du texte que tu as dicté et tu pourras le transformer en MP3 tout simplement avec Siri. C'est tout simple, c'est rapide, c'est efficace. On est sur Vision Hitech, alors surtout si tu aimes ce genre de vidéos, abonne-toi pour plus d'astuces et pour soutenir la chaîne un maximum. On a besoin de vous, on a besoin de toi. Donc, comment faire ? Et bien tout simplement, regarde déjà la démo, ça va être super génial, tu vas vraiment halluciner. Et surtout à la fin de la vidéo, si elle t'a plu, un petit like et mets-moi en commentaire si tu connaissais déjà cette astuce ou pas. Ici, regarde, on va demander à Siri MP3. Quel est le texte ? Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Et par contre, je vous demanderai pour soutenir la chaîne de vous abonner si la vidéo vous a plu. C'est en live, vous pouvez voir, ça se transforme, c'est direct. Et maintenant, regardez, on va pouvoir faire lire tout simplement ce que je viens de dire. Ça a été transformé en MP3, on va tout de suite écouter le résultat. Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Et par contre, je vous demanderai pour soutenir la chaîne de vous abonner. On peut y mettre éventuellement des formes. On va refaire un petit test. Ici, je n'ai pas sauvegardé le texte, on peut bien entendu sauvegarder, enregistrer dans fichier, l'envoyer par mail, l'envoyer par message. Ce fichier MP3, c'est vraiment génial. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec une grosse quantité de texte. Je vous montre la suite dans la vidéo. La suite arrive, vous allez voir, restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez être hyper surpris. MP3. Quel est le texte ? Bonjour, virgule, à la ligne, à la ligne. J'espère que vous allez bien, point d'interrogation. Alors demain, on va voir comment ça se passe. Comme vous avez pu entendre, il a même pris en compte, sans me le dire en MP3, il a même pris en compte, virgule, point d'interrogation, etc. Et surtout, les amis, si cette vidéo vous plaît, si cette vidéo vous donne envie, si je vois qu'elle est partagée un maximum, si je vois qu'il y a un maximum de likes, si je vois qu'il y a un maximum de commentaires, eh bien, sans problème, je vous fais la partie 2. Je compte sur vous. Maintenant, je vous montre comment on va pouvoir créer un fichier MP3 avec au moins 5 ou 6 pages de texte, tout simplement de texte dans Word. C'est parti ! Alors, pourquoi je vous fais ce petit coup de la partie 2 ? Bien, tout simplement parce que je vois que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos, prennent les astuces, et malheureusement, vous ne partagez pas, vous ne mettez pas de petits j'aime. Il faut savoir qu'une chaîne YouTube fonctionne, les amis, par le biais de vos commentaires, par le biais de vos j'aime. Et franchement, actuellement, je suis un peu déçu avec tout le travail que j'ai fait sur la chaîne. Du résultat, en fait, on est pratiquement à 87 700 abonnés, et j'ai parfois 200 vues. Pour certains, vous ne likez pas, pour certains, vous regardez, vous partez, et je trouve ça assez dommage. Donc, je fais cette partie 2, si je vois qu'il y a un maximum de j'aime, un maximum de partage, si je vois que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur la chaîne Vision Hightech, j'ai vraiment envie d'évoluer, j'ai vraiment envie que ça prenne de l'ampleur. J'ai créé le raccourci, il est ici, écoutez bien. MP3, deux actions, bouton MP3. Il s'appelle donc MP3. Vous avez compris qu'on passe par série, on dicte, une fois qu'on a dicté, ce qu'on a dicté est transformé en un fichier MP3. Mais ici, je vais vous montrer qu'on peut aller copier-coller du texte et le transformer en MP3. Ça peut être vraiment super utile pour certaines personnes, certains étudiants, qui veulent, par exemple, transformer leur cours en MP3, et ceci en quelques secondes. Donc, je peux vous dire que si la vidéo dépasse les 1000 vues, je fais la deuxième partie. Allez, on continue. On va donc sur le Mac. J'ouvre un document Word. Donc, vous venez d'entendre, page 1 sur 3. Je vais sélectionner mon texte. C'est le contenu de la page 3. Je copie mon texte. Copier. Je sors de mon texte. Finder, bureau, espace dans le Finder. Et maintenant, je vais aller copier mon texte sur mon iPhone pour le transformer en MP3. Donc, je vous fais quand même écouter le début du document. C'est parti. Ablo1 guide de résolution des problèmes. Bonjour, vous êtes probablement ici parce que quelque chose ne fonctionne pas avec votre Ablo1. Avant de commencer à examiner des questions spécifiques. J'arrête. Je vais maintenant coller mon texte dans la zone d'édition. On se rend dans l'application raccourci. Et on clique sur MP3. Ici, il nous demande quel est le texte. On va copier, coller. Ici, il nous demande quel est le texte. On va le coller maintenant. On va faire un petit coup de retort. Modifier. Je vais glisser un doigt au bas. Coller. Je double tape. Bonjour, vous êtes probablement ici parce que quelque chose ne fonctionne pas avec votre Ablo1. Avant de commencer à examiner des questions spécifiques. Ça, c'est le texte que je viens de coller. Ce que vous venez d'entendre. Et c'est VoiceOver qui le lit. Je vais cliquer sur le bouton. OK. OK. Et le texte va se transformer. OK. Tout se ferme. Et regardez. Ablo1 guide de résolution des problèmes. Bonjour. Tout se ferme. Et le texte est déjà mis en MP3. On a quand même trois pages. On écoute. Et bien sûr, vous allez pouvoir choisir la voix que vous voulez au niveau de la lecture. Et ça, c'est super top. Lecture. On va faire lecture. Lecture. Ablo1 guide de résolution des problèmes. Bonjour. Vous êtes probablement ici parce que quelque chose ne fonctionne pas avec votre Ablo1. Avant de commencer à examiner des questions spécifiques, assurez-vous que votre Ablo1 est réglé sur les bons paramètres. Presque tous les problèmes peuvent être résolus en suivant les étapes ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, chargez le pause. Ici, on est dans le lecteur MP3. Si je pars en bas à gauche. Partager. Bouton. Je peux partager. Envoyer ce fichier à quelqu'un par mail ou par message. Nouvelle note rapide. Enregistrer dans fichier. Décrire avec. Enregistrer dans fichier. Bouton. Ou enregistrer dans fichier et le retrouver par la suite dans mon dossier fichier. Ou l'écouter plus tard. Imaginez-vous, vous avez un cours. Vous avez beaucoup de texte à lire. Plutôt de le lire, vous allez même pouvoir l'écouter dans votre voiture. Alors, je compte sur vous. Si vous voulez la partie 2, un like, un commentaire, un partage, un abonnement. Et vous êtes les champions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.